Bonjour à toutes et à tous, c'est ravi de vous retrouver. Nous allons parler aujourd'hui de votre épargne. Et oui, comment protéger votre épargne ? C'est une question essentielle. Certainement, vous la posez tous les jours, moi aussi, on me la pose régulièrement. Alors, on va voir aujourd'hui sur quoi on peut investir, justement, pour protéger, éviter les drames, protéger son épargne. C'est peut-être le plus important dans le contexte actuel. Alors, il y a plusieurs types de placements, on va en voir 8. On va les détailler, on va voir sur quoi il faut investir principalement. D'abord, peut-être des placements à taux garanti, sans risque, alors est-ce que c'est le cas ? On verra tout à l'heure. Deuxième placement, les marchés boursiers. Là aussi, ça a beaucoup monté, mais est-ce qu'on peut encore continuer d'investir ? Ce qu'on appelle les dettes publiques et les dettes privées, les obligations d'État, les obligations d'entreprise. Ou alors, avec l'inflation qui augmente, les obligations indexées sur l'inflation. Quid également des devises, favoriser l'euro, le dollar, le franc suisse. L'immobilier, présenté comme souvent le placement phare, est-ce que ça va continuer ou pas, notamment en France. Et bien sûr, les matières premières ou les métaux précieux, notamment l'or, bien entendu. Là aussi, souvent un vecteur favori d'investissement. Et puis, c'est plus récent, les bitcoins, les crypto-placements, qui ont le vent en poupe, parce que ça va là aussi continuer. Est-ce qu'il ne faut pas être prudent ? Alors, on va regarder ça dans le détail tout de suite. Mais simplement, on va commencer avec peut-être ne jamais oublier que pour protéger son épargne, il faut faire preuve de bon sens. Et oui, et tout d'abord, ne jamais oublier le couple rendement-risque. Ça veut dire, évidemment, si je veux un rendement élevé, je dois prendre des risques. Donc, si je ne veux pas prendre de risques, ça peut se justifier, je dois me contenter de rendement faible. Si on raisonne comme ça, je pense qu'on n'aura pas trop de difficultés. Mais évidemment, l'être humain est comme ça, est ainsi fait. Il veut souvent casser cette règle. Il veut pouvoir augmenter son rendement sans augmenter le risque. Et ça, ce n'est pas possible. Alors, il y a des délais d'initié, évidemment, mais ça, c'est du pénal. Donc, ne comptez pas sur moi pour vous en donner. Ça peut être également très dangereux. Deuxième point, bien choisir sa banque, bien choisir ses conseillers. Et puis, je sais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de conseillers un petit peu qui arrivent, qui vous permettent de mons et merveilles. Là aussi, faites attention. Vous pouvez vérifier si les compagnies d'investissement sont valides, sont correctes, ne sont pas des arnaques. Et pour ce faire, il y a le site de l'AMF, amf-france.org. Vous pouvez y aller et vous verrez, effectivement, les sites ou les investisseurs qui sont bons ou qui sont validés par l'autorité des marchés financiers français. Ça vous permettra d'éviter les mauvaises surprises. Bien sûr, également, un point important, on doit également toujours garder une poire pour la soif. C'est pourquoi je dis qu'il faut quand même mettre un petit peu de placement sur livret réglementé. C'est vrai que ça ne rappeine pas grand-chose, mais au moins, même si on sait que globalement, on ne va pas perdre. Donc, ça, c'est toujours important si jamais on a des revers, des situations, etc. Toujours garder une poire pour la soif. Mais bon, dernier point, ça c'est plus d'un point de vue philosophique, carpe diem. Ça veut dire qu'il ne faut pas non plus trop épargner. Il faut également prendre un peu de son épargne et puis consommer. Vous voyez, on est constamment en train de revenir sur les confinements, autres et autres. Non, non, il faut absolument, aujourd'hui, continuer de consommer. Épargner, bien sûr, pour notre avenir, pour notre retraite. Mais il faut également profiter de la vie et consommer tant que nous le pouvons, bien entendu. Alors, ça, c'est pour, on va dire, les règles de base de l'épargne. On va voir placement par placement. D'abord, bien sûr, les marchés boursiers. Alors, bon, on l'évoquait encore il y a très peu de temps sur cette même chaîne. On a l'explosion des marchés boursiers. Donc, voilà, la bulle s'envole toujours et toujours. Et, alors, dernièrement, on a eu des petits à-coups. C'est vexé extrêmement volatil. Le problème, c'est que, effectivement, les marchés boursiers, donc là, si on prend par exemple le Dow Jones, eh bien, ils survalorisent la réalité économique. Donc, là, on voit la corrélation entre la bourse américaine, c'est la courbe bleue, donc le Dow Jones, et la courbe rouge, c'est le PIB mondial, la croissance qui augmente, donc la richesse qu'on crée dans le monde en valeur, c'est-à-dire augmenter de l'inflation. Donc, on voit qu'on fait une basse 100 en 1997. Donc, on démarre, effectivement, la bourse et les réalités économiques au même moment. Donc, voilà, on voit que c'est plutôt bien corrélé. Des fois, il y a des crises, effectivement, quand il y a des récessions. Là, on a eu l'année dernière, effectivement, la baisse liée à la récession et au Corona. Là, ça redémarre. C'est vrai, mais ce n'est pas forcément énorme. C'est-à-dire que, depuis 1997, on a 200% d'augmentation sur le PIB en valeur, la richesse qu'on a créée. Par contre, sur la bourse, alors là, on a pris le Dow Jones, mais c'est également vrai sur le Standard & Poor's, vous voyez qu'on est à 450% d'augmentation. Alors, il y a des hauts et des bas, mais néanmoins, il y a quand même un écart qui est assez important. Donc, c'est-à-dire que les marchés sont chers aujourd'hui. Donc, bien sûr, on peut en mettre, mais attention, on va faire face à une très forte volatilité. Là, je vous ai mis le CAC 40. Vous voyez, juste depuis juin dernier, on voit cette très forte volatilité, avec des fois des phases de flambée. C'est vrai qu'on a atteint un sommet historique, 7156 points le 17 novembre. Et puis derrière, on s'est effondré, on a, regardez, rappelez-vous, le 26 novembre, moins 4,8% dans le cadre, évidemment, du variant Omicron, qui, mon expert, ne sera pas si grave que cela. On a redémarré très fortement. Bon, si on reprend depuis le plus haut du 17 novembre, on est sur une baisse de 4% au moment où je vous parle. Donc, bon, ce n'est pas dramatique, mais ça veut dire que, oui, sur le long terme, la bourse reste un bon placement. Par contre, à court terme, il va y avoir pas mal, effectivement, de volatilité. Donc, pour ceux qui aiment les montagnes russes, on peut y aller. Donc, il faudra, évidemment, mettre ce qu'on appelle des stop-loss. Ça veut dire que dès que ça baisse trop, on vend. Des stop-win également. Dès que ça monte suffisamment, on peut se dire, dès que ça gagne 10%, par exemple, on peut arrêter, prendre ses bénéfices, quitte à réinvestir. Voilà, c'est-à-dire qu'il faut une gestion dynamique sur les marchés boursiers. Et simplement, bien sûr, sur le long terme, là, il n'y aura pas trop de dangers. Donc, ça, c'est le premier point. Sur les marchés actions, on peut, évidemment, mettre dans le portefeuille, mais pas de façon énorme, je dirais, 10 à 20%, voire même 30% pour ceux qui ont envie de prendre un peu plus de risques. Ensuite, sur les dettes publiques, alors, évidemment, il faut complètement éviter tout cela. Alors, c'est vrai que, là, c'est le cas français, la dette publique flambe, mais les taux d'intérêt de la dette publique sont toujours à la baisse. Là, on est revenu légèrement négatif. Là, on est autour des zéros. Au moment où je vous parle sur le taux d'intérêt à 10 ans de la dette publique française, c'est assez incroyable. Plus la dette publique augmente, plus les taux d'intérêt baissent. On l'a déjà évoqué, mais évidemment, c'est dangereux. Alors, ça veut dire quoi ? Le problème, c'est que là, on a l'inverse du coup de rendement risque. Ça veut dire qu'on a un risque qui est élevé, puisque la dette publique augmente. Donc, ça veut dire que l'intérêt risque d'augmenter. Si le taux d'intérêt augmente, on a une baisse des cours, des obligations. Donc, ça veut dire que le risque est fort. Je ne parle même pas, finalement, si jamais on n'est pas remboursé. Ce ne sera pas le cas de la France, mais quand même. Il y a quand même des dangers sur certains États, on verra tout à l'heure. Et par contre, le rendement est extrêmement faible. Donc, à la rigueur, pendant les CEPRAM, si vous voulez, on avait un rendement élevé, un risque élevé aussi, mais à la rigueur, ça pouvait se justifier. Aujourd'hui, on a non seulement un risque élevé, mais on n'a pas de rendement. Donc, c'est évidemment ce qu'il faut absolument éviter, délaisser les dettes publiques. Et d'ailleurs, on a le cas français, on se stabilise autour des 0%. Bon, on n'est plus en négatif, alors ça augmente de temps en temps. Mais regardez, si je prends le cas grec, là, ça y est, les taux d'intérêt grecs ne baissent plus. Là, on est autour des 1,3% à peu près. Taux d'intérêt à 10 ans de la Grèce, entre 1,2 et 1,3. On voit que, bien sûr, on n'est pas sur les niveaux de 8% qu'on avait en 2017, ou même sur les niveaux de 35% qu'on avait en 2011. Mais néanmoins, tout ça pour dire que, attention, ça y est, on voit bien que sur les États un peu plus dangereux, type la Grèce, on est bien sur une tendance durable de la hausse des taux d'intérêt, même si, effectivement, la Banque centrale européenne met toujours la planche à billets. Elle va l'arrêter après les élections françaises, certainement, peut-être même avant. Mais donc, ça veut dire que les taux d'intérêt vont évidemment augmenter. Donc, si les taux d'intérêt augmentent, ça veut dire que derrière, les coûts des obligations baissent. Donc, il faut absolument éviter les dettes publiques, également les dettes privées. Là aussi, ça va dépendre des entreprises. Si on est sûr de remboursement, bien entendu, on peut y aller, mais les rendements ne sont pas très élevés. Alors, c'est pour ça qu'on a créé, évidemment, ce qu'on appelle les obligations indexées sur l'inflation. Très bon produit, puisque la valeur de l'obligation, les taux d'intérêt de ces obligations suivent l'inflation. Donc là, on a les derniers chiffres d'inflation. Ça explose un peu partout. Alors, si on regarde l'Espagne, 5,6%, mais un peu depuis octobre 1992. Les États-Unis ont un outil de plus de 200 de 90, même dans la zone euro, 4,9% ou de 91. Mais encore en France, on est un petit peu en décalage, mais ça va arriver. Parce que si on regarde les prix à la production, qui sont les indicateurs avancés de l'inflation demain, regardez les chiffres incroyables. Je l'avais déjà présenté dernièrement, mais là, j'ai mis le total de tous les chiffres qu'on a du mois d'octobre 2021. C'est assez incroyable. Regardez l'Espagne, 31,9% de glissement annuel des prix à la production. C'est évidemment énorme et ça va arriver progressivement sur les prix à la consommation. La zone euro, 21,9%. Et ce sont des sommets historiques. Même la France, on est à 14%. L'Allemagne, 18%. Vous voyez que même si on regarde d'autres pays, on n'est pas sur le sommet historique. Vous voyez, la Chine, août 95. Le Japon, vous voyez, où il n'y a pas d'inflation. Plus haut depuis janvier 1981. Vous voyez qu'on a quand même des risques inflationnistes qui sont bien là. Donc, pour se protéger, on peut également acheter des obligations qui sont indexées sur l'inflation. Donc, ils vont suivre le niveau de l'inflation. Donc, ça, c'est également un placement intéressant pour protéger son épargne. Maintenant, sur les devises. Qu'est-ce qu'on peut faire sur les devises ? C'est vrai que globalement, l'euro a bien baissé. Comme on l'avait annoncé d'ailleurs il y a quelques mois. On est autour d'entre 1,12 et 1,13 dollars pour un euro. Ça va continuer. Pourquoi ? Parce que, je l'ai souvent évoqué, mais le niveau d'équilibre de l'euro-dollar, ce qu'on appelle le NATREX, le taux de change naturel en fonction des fondamentaux économiques que sont évidemment la croissance, l'inflation, l'épargne, la balance commerciale. Eh bien, on voit que ce niveau d'équilibre autour des 1,10 dollars pour un euro, c'est la courbe bleue ici. Donc, vous voyez que, alors ça fluctue, là on a l'euro depuis 1980. Bien sûr, l'euro n'existait pas à l'époque, mais c'est une série qui est recalculée. C'est la courbe rouge. On voit que ça fluctue autour de la courbe bleue. Donc là, on revient vers les 1,10 dollars pour un euro. Donc, ça veut dire qu'on peut favoriser effectivement le dollar par rapport à l'euro. Le dollar va encore s'apprécier. Une autre devise qui continue de s'apprécier, c'est le franc suisse. Donc là, bien entendu, qui est très dynamique. Alors là, je vais juste vous montrer par rapport à l'euro-dollar les écarts de croissance qui sont toujours à l'avantage des États-Unis. C'est la courbe rouge. Il y a eu un petit à-coup au deuxième trimestre 2021. Et ça y est, on repart à l'avantage des États-Unis. Donc, ça veut dire que là aussi, ça justifie une hausse du dollar par rapport à l'euro. Et également sur les taux d'intérêt. On a toujours cet écart de taux d'intérêt. Là, c'est le taux d'intérêt des obligations de l'État. Donc, aux États-Unis, on est entre 1,4 et 1,6%. Dans la zone euro, là, c'est l'Allemagne. On est même à moins 0,4% au moment où je vous parle. On a vu qu'il y a un écart énorme. Donc, juste avec le différentiel de taux d'intérêt, effectivement, le dollar a de quoi s'apprécier. Alors, il y a encore mieux que le dollar. C'est bien sûr le franc suisse qui, lui aussi, s'apprécie. Donc, on voit le franc suisse par rapport à l'euro. C'est la courbe bleue. Donc, on avait atteint déjà des sommets il y a quelques années. Mais là, on y revient. On revient vers la parité, un contre un. Sur le dollar également, ça s'apprécie, ça se stabilise. Mais c'est surtout par rapport à l'euro que le franc suisse, encore une fois, c'est une sorte de valeur refuge par rapport à ce qui peut se passer au niveau mondial. Donc, là aussi, le franc suisse est également un bon vecteur de protection de l'épargne. Alors, bien sûr, ensuite, nous avons l'immobilier qui est certainement le meilleur placement sur long terme avec les marchés actions. Sauf que, oui, l'immobilier français, par exemple, est très cher. Donc, là, on a la variation des prix de l'immobilier des logements anciens. C'est le dernier chiffre du troisième trimestre 2021. On fera une chronique uniquement sur l'immobilier prochainement. Mais là, quand même, on voit cet écart qui est toujours là. Donc, là, on voit en basse 100 en 1998. Donc, ce qui valait 100 à l'époque, ça vaut aujourd'hui plus de 300. Ça veut dire plus de 200 % d'augmentation. Alors que le PIB en valeur en France, la courbe rouge, vous voyez qu'on est autour des 180. Donc, c'est bien, mais c'est que 80 % d'augmentation. Donc, c'est plus que du simple au double. Et donc, on a cet écart qui montre que, évidemment, les prix des logements en France sont un petit peu chers. Donc, oui, comme pour la bourse, c'est bien sur le long terme. Sur le court terme, il peut avoir, effectivement, des difficultés. Alors, si on est encore locataire, oui, on peut toujours acheter son bien, sa résidence principale. Mais pour l'investissement, ça peut être délicat, sachant qu'on le voit ici, tout est lié au taux d'intérêt. Donc, là, on a, effectivement, le taux d'intérêt, c'est la courbe rouge. La courbe bleue, c'est les prix de l'immobilier. Quand les taux d'intérêt ont tendance à augmenter, eh bien, comme ici, très, très vite, les prix ont tendance à baisser. Donc, là, c'est vrai que les taux d'intérêt ont baissé, donc les prix flambent. Ah oui, eh bien, donc, dès que les taux d'intérêt vont arrêter de baisser, on va remonter un petit peu courant 2022, ou plus tard, une fois que la BCE aura arrêté la planche à billets, ça veut dire d'ici la mi-2022, eh bien, là, les taux d'intérêt augmenteront, donc les prix de l'immobilier baisseront. Ce ne sera pas la bérésina, mais ça baissera un petit peu lors de 10 à 15 %. Ça remontera ensuite, il n'y a pas de problème. Mais néanmoins, ça veut dire que pour l'investisseur, à court terme, ce n'est pas forcément le meilleur placement, mais à moyen terme, long terme, l'immobilier reste le meilleur placement avec, bien sûr, les marchés actions. Alors, je termine maintenant, bien entendu, avec les matures précieux. L'or, c'est vrai qu'il flambe. Bon, alors, on n'est plus à 2040 dollars, comme au plus haut de la crise, je dirais, du Covid, mais on s'estabilise autour des 1800 dollars. Alors, c'est vrai que c'est un petit peu bizarre, parce que, normalement, l'or, c'est une protection contre l'inflation. Donc là, c'est vrai qu'on a une croissance qui redémarre, c'est sûr. Donc, l'or n'a plus, vous voyez, quand la croissance s'était effondrée, c'est la croissance mondiale, la courbe rouge, l'or avait flambé, c'est logique. À partir du moment où la croissance remonte, l'or baisse un petit peu, là aussi, mais on a un ralentissement de la croissance pour 2022, alors qu'il y a un peu plus grave si jamais la pandémie s'éternise. Mais néanmoins, ça ne sera pas la récession. Mais ça peut justifier une augmentation de l'or. Autre élément important, c'est l'inflation. Et là, c'est vrai qu'il y a de quoi être déçu, parce que là, on voit l'inflation américaine, c'est la courbe bleue. Donc, à chaque fois que l'inflation américaine flambe, évidemment, l'or a tendance à flamber, là, ça n'a pas tellement été le cas. On se stabilise autour des 1 800 dollars l'once, c'est-à-dire qu'il faut en mettre encore dans le portefeuille, parce que ça peut un petit peu monter, pas trop non plus, entre 10 à 15%, pour justement, là aussi, une sorte de poire pour la soif, mais ça restera, bien entendu, une valeur refuge. Alors, dernier placement maintenant, évidemment, les crypto-monnaies, le bitcoin, etc. Bon, que dire, là, vous avez les cours, effectivement, du bitcoin, bon, évidemment, c'est extrêmement volatil, donc, alors, on sait, je l'ai déjà dit, bon, qu'il n'y avait pas d'assurance, des dépôts, etc., donc on peut perdre énormément, mais on peut également gagner beaucoup, mais voilà, c'est un risque énorme. Donc, c'est le couple rendement-risque, c'est un risque très élevé, peut-être un rendement élevé, mais attention, regardez, il y a des phases d'effondrement, donc il ne faut pas acheter au plus haut. Donc, c'est sûr que quand il y a des phases de baisse comme aujourd'hui, pourquoi pas ne pas y aller, mais quand même, il faudrait que ce marché soit un petit peu assaini, mieux réglementé, donc pour les amateurs, je dirais, de frissons, pourquoi pas, mais bon, pour les autres, pour les pères de famille, mieux vaut pour le moment s'abstenir. Donc, pour conclure, eh bien voilà, donc, je rappelle donc ces stratégies idéales, d'abord, faire preuve de bon sens, donc peut-être un petit peu quand même de placement à taux garanti, même si ça ne rame même pas grand-chose, mais c'est ce qu'on appelle l'épargne de précaution, prudence donc sur les marchés boursiers avec les montagnes russes, donc une forte volatilité et donc avoir une gestion très active de ces placements boursiers, ou alors on regarde sur le très long terme, on aura des dividendes, délaisser les dettes publiques, revenir sur les obligations indiquées sur l'inflation, je l'avais déjà annoncé ici même il y a quelques mois, j'espère que vous l'avez fait, donc là, il faut évidemment continuer, on mise sur le dollar ou le franc suisse contre l'euro, parce que l'euro va continuer de baisser, en plus il y a des risques quand même importants sur la stabilité de la zone euro, l'immobilier français reste évidemment un bon placement, mais uniquement sur le long terme, à court terme, ça baissera légèrement, on peut conserver encore des matières premières, mais surtout des métiers précieux, notamment l'or, avec là aussi 10 à 15% du portefeuille, aussi une valeur refuge, on ne sait jamais, donc on peut quand même en mettre dans le portefeuille, mais pas non plus tout miser dessus, quant aux crypto-monnaies, aux bitcoins, et aux crypto-placements, comme on les appelle, on a même des crypto-placements sur l'art par exemple, bon alors il faut oser quoi, tout simplement, ceux qui aiment prendre des risques, pourquoi pas, pour les autres, pour les pères de famille, dont je fais partie, mieux vaut effectivement s'abstenir. Donc voilà un petit peu comment aujourd'hui on peut protéger son épargne, en espérant bien sûr qu'après les élections 2022, on ne va pas s'amuser à encore augmenter les impôts, notamment sur l'épargne et le patrimoine, donc je reviens sur mon carpe diem, il faut quand même consommer un petit peu, épargner oui, mais consommer également, et à ce moment-là, on sera forcément des gagnants de cette crise, et des crises à venir, du moins c'est tout le mal que je nous souhaite, c'est tout le mal que je vous souhaite. Merci beaucoup et à très bientôt.